Ce que nous faisons dans le berkat de la Torah, on fait vraiment d'une manière exceptionnelle dans le berkat de la Torah, deux berkat de la Torah. Asher qui déchannent au M'slav et s'épanouent du beret Torah et Asher bacharban au Nikolari. Chose qu'on ne voit pas dans les autres misvot, on voit ça dans le milah aussi. Il y a la milah et la misvot, la chanson et le rideau. Mais on ne voit pas ça dans les autres berkat de la Torah. Dans les autres berkat de la Torah, par exemple, quand on met les filim, quand on mange la matzah, quand on fait... On ne voit pas qu'on fait deux berkat de la Torah comme ça. Ces deux berkat de la Torah, qu'est-ce qu'elles signifient ? Elle signifie ici qu'il y a en vérité deux inyanimes. Il y a deux inyanimes dans l'imu Torah. Quels sont ces deux inyanimes dont on avait parlé ? Il y a etsema l'imu Torah et le bride qui est dans la Torah. Etsema l'imu Torah, c'est le vrai Torah. Ça, c'est la première berkat. Et le bride qui est dans la Torah, c'est la deuxième berkat. C'est la deuxième berkat. Ces deux choses-là sont très importantes et on ne peut pas dissocier l'une de l'autre. On ne peut pas être quelqu'un qui a aimé la misère d'étudier la Torah sans être... Ma mâche concernée par le Brite. Et on ne peut pas non plus être concerné par le Brite sans étudier la Torah. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver pitom, un ioudi, où il va te dire... Quelqu'un va te dire... Je ne suis pas cachot avec tout ce qui se passe. C'est impossible, ça va vous faire. Impossible de dissocier ces deux choses. Ces deux choses sont ma mâche associée, l'une à éclat, ma mâche, comment dire, dans leur essence et dans leur racine. Ou ma mâche, un juif, doit être. L'homme et Torah, et en même temps, l'hommage, comment dire, avoir cette shaykhout avec Akadosh Bouhou, avoir ce keshari Bouhou, pas simplement de dire, j'aime la Torah, mais je n'aime pas la religion, j'aime la Torah, mais je n'aime pas les tefilotes, j'aime la Torah, mais je n'aime pas, comment dire, l'ambiance du Shabbat, j'aime la Torah, mais je n'aime pas l'ambiance des fêtes, j'aime pas ce truc-là, ou j'aime pas ce truc-là, tout ça, c'est un tout, ce n'est pas des choses qu'on peut dissocier, on ne peut pas dissocier. Et si jamais, Khinami, tu sens que quoi, qu'il y a quelque chose qui te pince, c'est-à-dire une miswa, ou bien une anaga, ou bien un comportement dans la Torah, qui te pince, c'est pas, tu ne peux pas dire, mais non, non, tout est bien, mais ce point, ce truc-là ne me plaît pas, ce truc-là, je n'aime pas ce truc-là, je n'aime pas trop cette ambiance ici, je n'aime pas Rosh Hashanah, je n'aime pas Kippour, il y en a beaucoup comme ces Kippahs comme ça. On va dire, j'aime pourri, moi, au Kippour, je n'aime pas, c'est la somme, c'est noir pour moi, ou bien j'aime ça, Tchabab, j'aime pas. Alors là, il y a beaucoup qui vont te dire, Tchabab, alors je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout cette journée, c'est noir, qu'on passe, que ce soit derrière nous, qu'il y en a qui vont te dire, Elul, j'ai horreur d'Elul, qu'il va que ça passe vite, je crois au Shashanah, c'est le Yomadil, c'est ma frile, qu'il va que ça passe vite. Il n'a pas les conditions pour s'appeler, pour s'appeler, Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses ici, il y a le Limu Torah, et il y a la Shaykhut avec Agoshvuru, où chaque chose qui fait partie de la Torah, y compris les fêtes, l'ignanisme, tout ce que les Khazad, ils ont établi, pas seulement tout ce que la Torah est établie, mais tout ce que les Khazad ont établi, fait partie d'une manière inséparable de la Torah. Et donc, je dois voir, moi, pourquoi cette chose-là me dérange ? Pourquoi je ne suis pas chérin dans cette chose-là ? Mais d'abord, à Zé, mais à Kev, dans la relation avec Bola Olam, que tu ne peux pas vivre cette relation avec Bola Olam en se disant simplement, je suis bien ici, mais je ne suis pas bien ici, et qu'on croit qu'avec ça, ça suffit, il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'on dit qu'on a atteint un Shlimut. Tu ne peux pas atteindre un Shlimut si ces choses-là ne sont pas Shlimut. Donc, il y a d'un côté, il y a la Hachibu du Limu Torah, qui est nécessaire pour arriver à créer ce Keshad avec Bola Olam. Parce que Limu Torah, sauf, sauf, c'est d'avoir un Keshad avec la Chochmah d'Hachem. La Chochmah d'Hachem, quand on veut être mis Keshad avec quelqu'un, on veut avoir un Keshad avec un ami, par exemple, on veut être très proche de quelqu'un, on ne peut pas s'accrocher à lui, on ne peut pas s'attacher à lui, on ne s'attache pas à sa Chochmah. C'est la Chochmah qui m'est habérée, comme ça il dit à vous le plus. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire qu'avec une bonne ambiance, avec des bonnes blagues, avec une relation de plaisanterie, ou bien de loisir ensemble, on va s'attacher ensemble. Alors, on joue au tennis ensemble, on va devenir des grands amis. On joue au tennis. Qu'est-ce que vous faites d'autre à part ça ? Rien, on joue au tennis, mais on s'adore. On s'adore, on kiffe énormément. Quoi, mais tu connais le bonhomme, tu échanges un dialogue avec lui, tu as un dialogue, comment dire, profond avec lui, non ? Ah non, non, on n'a pas ça, mais... Par contre, on s'aime beaucoup. La seule chose qui peut créer une relation entre deux bonhommes, c'est la relation de Chochmah. Par exemple, un couple, qui va te dire comme ça, nous nous aimons, on est bien ensemble, on a Shalom, Baït, ma femme me fait des bons plats, ouais, Kouskou, c'est une championne, elle me fait bien Chouchongah, elle fait bon rat, elle fait bien Jétoum, elle fait tout bien, tout est bien, et voilà, je suis content. Bon, Rachev, je kiffe mes plats, je kiffe mes ambiances, je kiffe tout ça, je voulais, je voulais. Ok, je te pose une question maintenant, dis-moi, tu as des discussions profondes avec ta femme ? Tu as des sirkot, amukot, chez l'ashkafa, chez le Torah, où tu échanges quelque chose avec elle, où tu sens, tu peux à travers cette discussion, Kaviyachol, arriver à comprendre sa chochmah, comprendre sa sagesse, comprendre la richesse qu'il y a dans son esprit ? Non ? Non ? Pour moi, une femme, c'est à la cuisine, une femme, c'est à la cuisine, et l'homme, il est dans ses bouquins, c'est comme ça que ça se passe, c'est une erreur fondamentale pour nous. Il est impossible de créer un lien, avec qui que ce soit, même avec le meilleur ami que tu as, même tu vas dire, en disant, j'ai un ami, j'ai un ami, parce que le Khaver, c'est important dans la Torah, pas Khaver dans le sens Khavloutan, Khaver, avant Khaver, Khaver comme Yov, comme c'est Khaver, comme c'est Khaver, comme c'est Khaver, ou comme les Khaverim de Yov, ou Mithoutan, mais les Khaverim, chez les Yov, chez les Chourim de Yov, c'est pas un kécher, un stame, de Yedidul, comme ça, d'amical, parce qu'on s'est rendu des services, ou une fois que je m'ai prêté la voiture, ou une fois que je t'ai prêté de l'argent, non, ça c'est, ça c'est ce qu'on appelle, à Bota, une amitié, comment dire, superficielle, quitsonite, mais quand on parle d'amitié, à Bota et profonde, sur lequel les Chahazal, ils disent, on parle à Bota et d'une Kheverade profonde, où il y a des conversations, où il y a le moyen de comprendre la Chochma de l'autre, de comprendre la Chochma et la sagesse de la personne qu'on en face de nous, et à ce moment-là, le Kécher se fait, donc ça veut dire qu'il ne peut pas exister de Kécher, sans qu'il y ait de Khevera avec la Chochma, alors, Kalva Chomer, Kalva Chomer avec la Khajbou, chez Madame, l'Omitra Ber, la Chochma, chez la Khajbou, comme on dit, tu ne peux pas devenir un chassid, si tu n'as pas un chassid, c'est ma kavanah, la kavanah, c'est que tu ne connais pas la Chochma d'Hachem, tu as le damas chochma chez lui, et tu as un moukou chez lui, la profondeur qu'il a, tu veux dire, comment tu veux je connaisse, c'est Wenshof, c'est-à-dire, mais il a donné, il a donné un mot de le connaître, quel mot est qu'il a donné, la Torah Kedosha, il a donné la Torah Kedosha, qui est chochma tout chez la Khajbou, Kavirol, c'est en dessous, mais il nous a donné cette rochma comme la Torah, elle même est infinie, la rochma de la Torah, elle est infinie, tout ce qu'on peut avoir dans toute notre vie, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais en tout cas, sans s'enraciner dans cette rochma, tu ne peux pas prétendre l'arrivée au Brite, donc c'est-à-dire qu'on doit passer par ça, c'est pour savoir, il y a une histoire de l'Himu Torah, l'Himu Torah, pas simplement qu'elle ait la 7e des rochmas, mais comment dire, de créer ce rapport avec Hachem, qui va être le Brite, le Brite que je veux avec Hachem, donc c'est-à-dire qu'un bonhomme qui a compris qu'il y a un enjeu ici qui est le Brite, c'est d'abord une chakoutek bolorlam, d'abord un khibour avec Hachem, alors automatiquement, il va comprendre que l'Himu Torah, ce n'est pas un Himu Torah khafif comme ça, comme malheureusement on l'entend beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est un Himu Torah qui doit m'amener à une hamkout, à comprendre la profondeur de la sagesse d'Hachem qu'il y a dans chaque recoin de la Torah, dans chaque sougya et dans chaque ignane, et ça, ça va m'amener au Brite, ça, ça va m'amener au Brite, le Khazolichi disait comme ça, c'est que si jamais effectivement, tu n'arrives pas à comprendre que ton Hiyun de l'Himu Torah doit t'amener à la Tfilah, et tu n'arrives pas à comprendre que ta Tfilah doit t'amener au Hiyun de la Torah, il dit peut-être que c'est le Torah Tashem, comme ça disait le Khazolichi, c'est le Torah Tashem, tu vas dire quel rapport, quel rapport, mon Hiyun doit m'amener à la Tfilah, et ma Tfilah doit m'amener au Hiyun, ce sont des obligations qu'on a, alors on a un Cédère de Hiyun, après on a la Tfilah, on doit les faire, très souvent on peut même avoir l'Argacha, que la Tfilah ça me saoule, par contre j'adore le Hiyun, j'adore ça, mais quand la Tfilah elle arrive, j'ai l'impression qu'on me coupe, et qu'on vient me déranger dans mon ignane, et le bonhomme il va t'amener même une Raya, il va dire Raya l'aisez, que même la Bishmah de Bayoukha, il n'y a pas tour, il n'y a pas l'el, pourquoi ? Parce que dans son immo de la Torah, il y a Ayabim comme Tfilah, tu vois, tu vois que j'ai raison que quoi, que la Tfilah n'a rien à voir, quand il tombe sur ce Hazoni, il ne comprend plus rien, il dit quoi, le Hazoni, je roule que la Bishmah de Bayoukha, ma Bishad baisé, en vérité il a régroupé le bonhomme, il s'est fait un double nœud marin, oui il a placé tout le verbe, en vérité il a régroupé, le Bishad il est comme ça, la Bishmah de Bayoukhaï, ne priez pas à Rabotai, pourquoi ? parce qu'en vérité, son immo de lui-même était Tfilah, son immo de aïa, c'est-à-dire qu'il est arrivé à une madrégat tellement grande de chibour avec la Torah, chez Béthor alimut ch'élo, aïa mitpaleur la Kadocheboukha, c'est-à-dire que la Tfilah, à quoi elle sert ? La Tfilah elle sert à faire ce chibour avec Hachem, à s'adresser à Hibor l'Orland, à Bishmah de Bayoukhaï, le faisait Béthor alimut ch'élo, nous, on n'est pas la madrégat d'arriver à ça, on n'a pas une madrégat comme ça, de pouvoir, de pouvoir être mitpaleur avec Hachem, Béthor alimut, Béthor alimut, on est encore au stade où le limut reste quelque chose de, de mathématiques, de carré, de mesoudar, et donc on n'arrive pas à comprendre, comment dire, le inyam, l'uchani, l'amour qu'il y a ici, qui m'est aboroté avec Béthor alimut ch'élo, et ça, comment on ne l'a pas, on ne l'a pas, et comme c'est, il dit le chazoniche pour le Moussa, pareil, il dit, jusqu'à, jusqu'à une époque, avant Israël, avant Israël, il y a Moussa, il y a Moussa, qu'est-ce qu'il y avait ? L'imut Torah, et alors, l'imut Torah, Béthor alimut Torah, est un mit ch'élo, pourquoi ? Parce que l'imut Torah lui-même, il t'amène à ce qu'il boit avec Hachem, maintenant, qu'avec le temps, le l'imut Torah lui-même, n'a pas amené l'homme à ce qu'il boit avec Hachem, et qu'il n'arrive pas à Béthor alimut ch'élo, à s'imprigner, d'irat chamayim, et d'abat Hachem, alors on est obligé, qu'il y a le rôle de compenser ça avec du Moussa, c'est-à-dire que le Moussa, il vient comme compensation au Kasser, qu'il y a dans ton imut Torah. Mais l'imut Torah, il était, « Maman, je fais le tabanat Rila, tel qu'aché mis dans le Torah, c'est-à-dire quoi ? Qu'il y a dans le seul bateau-là, et qu'il y a dans le travail, et qu'il y a dans le Béthor alimut, c'est fini, il n'y a plus besoin de rien d'autre. Avec la Torah, il y a tout là-bas. Il y a la Tila, il y a le Moussa, il y a le Chakiro, il y a le Varadim, tout est là-bas. Le Tikkun a mis d'autre. « A quoi il y a le Moussa, le Moussa, le Moussa ? » Malheureusement, ces choses-là ont perdu, ont perdu de leur intensité, de leur profondeur. Et ça, c'est la Nikouda, Ikarite, qu'un homme, il doit avoir. Maintenant, la question, elle est comme ça. On peut se dire comme ça, que sauf, 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 il y a des niveaux, il y a des Madrigots, des Madrigots qui ne sont pas égales. On ne peut pas comparer la Torah du Hatam Sofer avec notre Torah à nous, la Torah de Babasare avec notre Torah à nous. Chacun, chacun a son niveau, chacun, sauf, pas de regard. La question, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a un Yetzirut, effectivement, où l'homme peut dire qu'il est ouvert pour pouvoir atteindre toutes les Madrigots ? Aïmish, Asaga, l'école à Madrigots ? Ou bien non ? Bien non. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Que ce qu'il a pu atteindre tel sadique ou tel hacham, ce n'est pas forcément toi que tu dois l'atteindre. Et tu dois te faire une raison de dire quoi ? Chacun ses kilimes, chacun ses capacités, chacun ses forces. Mais on ne peut pas s'imaginer comme ça parce que tu vas avoir des chiifotes, des résonotes, que tu peux devenir comme ça, Mouchala Benou, ou tu peux devenir un tel, tu peux devenir un tel. Le Rambam, il écrit quelque chose qui ne répond pas à ma question. Il dit là-bas, le Rambam, comme ça, il dit le Rambam. Il y a un Bétharivi qui est médaillé du Rambam, mais sauf à la Chote qui est là-bas, où là-bas, quand il parle du Chebet à Lévi, chez le Chebet à Lévi, où il est et donc il est complètement consacré à le Chebet à Lévi. Et après, il ajoute le Rambam. Alors là, le Bétharivi relève. Il n'a pas dit que le Bétharivi il est médaillé que le Bétharivi a fait le Goy. Ça, que même un Goy n'a pas atteint la Madriga de Chebet à Lévi. C'est extraordinaire ce qu'ils sont là-bas. Maintenant, le Rambam, de quoi il parle le Rambam ? Mais pas je doute, il parle de Tzikout. Il parle de la Tzikout et le Rémi, que chacun peut arriver à atteindre la Tzikout. Maintenant, la question qu'on pose, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est qu'on demande maintenant le niveau de Torah. Le niveau de Torah, est-ce qu'il y a une hiérarchie des Dorotes ? Un Dor ne peut pas être un autre Doré. A priori, c'est ce qu'on voit. Un Amor, il n'est pas collé que sur un Tzikout. Et pourquoi il n'est pas collé que sur un Tzikout ? Parce qu'il est moins hacham ? Pas forcément. Pas forcément. Il y a des rayots. On a vu très souvent des Amor, beaucoup plus hachamés que les Tzikout. Beaucoup plus hachamés que les Tzikout. On a des rayots de ça. Attends, il est écrit sur ça. Alors, tu vas dire quoi ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Pas chou ? Tanaïm, c'est Dorachère. C'est un Dor qui est plus qu'arrof d'Akoshvuru, plus qu'arrof du Al-Sinai. Donc, on respecte la hiérarchie. Alors, la chérel est comme ça. Est-ce que c'est la hiérarchie qui fait qu'effectivement, par exemple, on n'est pas collé sur les Rishonim ? Est-ce que c'est Rishonim ? Elles moins les autres. C'est les hiérarchies. Ils sont là. Est-ce que ça, ça veut dire que quoi ? Que moi, je ne pourrais jamais atteindre ce niveau-là ? Eh bien, non. Eh bien, non. C'est accessible. Tu peux l'atteindre. Mais c'est pour une autre raison qu'on fait cette hiérarchie. C'est quoi le chat ? Comment ça marche ? Alors, la dame sauver, il ramène comme ça. Il ramène comme ça que du rêve qu'il a fait à quoi va venir ? Chez Sula Moussa Varsam et le Shoma Géa Shamaïma. De ce rêve, on te prouve que quoi ? Que il est Moussa Varsam. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est un Sula où il n'y a pas des échelons qui représente une hiérarchie où cet échelon qui est au-dessus est plus grand que celui qui est en dessous. Et celui qui est encore plus au-dessus est encore plus grand que celui qui est en dessous. Et là, il y a mis. Mais ça reste un Sula. Chez Kola Shravim et Choubarim. Les Choubarim, ils sont tous attachés. Et il est posé au sol. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le Sula qui est à quoi, avec nous, représente un Rémès Atsoum. Que quoi ? Qu'on parle du sol. Du sol, c'est-à-dire du niveau le plus bas qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que... Non, attention. Il faut parler qu'on démarre à partir de quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose pour démarrer, tu ne peux pas me donner comme ça une notion de Aliyah à partir d'un truc qui démarre de l'Effes. N'en va caser. Il faut que ça démarre de quelque chose. Il faut un récar. Il faut que le bonhomme, il ait grandi dans une certaine famille. Il n'y a pas des défoncés du cerveau. Son père, c'est un drogué. Sa mère, c'est une prostituée. D'autres comme ça. Ou bien, il a grandi dans la cité avec le méboulé, avec la moto, comme ça, le casse avec les rétroviseurs et le troulet. Un problème comme ça, il ne finit pas fou. Il ne finit pas fou, on me dit merci à Kadojpogu. Mais pour devenir un gadol, il faut avoir grandi sur les salsalims de Kelem. C'est là-bas que tu peux devenir un gadol. Si il n'y a pas grandi à Kelem, tu ne peux pas. Où tu veux arriver ? Où tu veux grandir ? Où tu veux aller ? Alors tu veux arriver quelque chose, c'est-à-dire, mais pas t'imaginer que tu peux t'envoler là-bas. C'est impossible, je ne sais pas. Il dit le ratam sofer, le salsalim de Yaakov avec nous vient nous prouver le contraire. C'est-à-dire que quoi ? Engvoul les madrigotes. Toutes les madrigotes sont accessibles. Fais-moi. Si c'est comme ça, pourquoi la mitzioute ne nous montre pas ça ? Parce que ça, c'est bien beau. C'est une belle théorie. Mais dans la mitzioute, qui te montre ça ? Où tu vois ces choses-là ? Et en plus, la question, comme on l'a dit, tu vois bien, tu vois bien qu'il y a une hiérarchie. Tu vois bien qu'on respecte chaque dos, respecte le dos d'avant et on refuse même de rentrer en marleau qu'un d'aveu coq sous prétexte qu'on veut dire qu'ils sont plus grands que nous ou bien c'est des madrigotes qu'on ne peut pas atteindre et je ne sais pas ce qu'on peut raconter là-bas à frouler. Non, c'est pas route. C'est pas route. C'est pas route. C'est rien à rien voir. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Il dit comme ça. Il y a la mitziou de la hiérarchie. La mitziou de la hiérarchie, elle est fixée par rapport au téva des choses. C'est le téva du Olam. Le téva du Olam il dit comme ça. Que plus on est proche du arsinaï, plus on est proche de la vérité, plus on détient cette vérité. Ça va ? D'accord ? Ça c'est une mitzioude. C'est une mitzioude qui est une mitzioude de la botaï que la kamout kamout parce qu'il y a toujours la notion de kamout et de hérout. C'est la notion de kamout et de hérout et elle nous sert à comprendre énormément de choses. La kamout c'est un igva et le marasot et le marasot c'est-à-dire quoi ? Ça c'est bekamout. Bekamout c'est-à-dire tu ne peux pas discuter avec ça. Quand tu as 10 et tu as 1 c'est 10 et c'est 1. C'est bon. Tu ne peux pas dire que 1 s'appelle 10. 1 d'avoir kazé. 10 c'est 10 et 1 c'est 1. Ça c'est bekamout. Beyrouth Beyrouth 1 d'avoir kazé. 1 peut être 10 et 10 ne peut même pas être 1. Ça c'est Beyrouth. Beyrouth c'est une notion ça n'a rien à voir. C'est madriga. Et c'est ça le moussak de Sula Moussav c'est comme ça. C'est-à-dire que si toi ta perception ta perception des choses elle est bekamout tu t'es limité. Tu t'es limité. Tu t'es limité à finir comme c'était prévu que tu finisses. Tu vois ? Les jeux sont faits Kabiroth. Pourquoi ? Parce que tu es dans une perception de kamout. Mais si tu es réussi à comprendre qu'il y a une autre perception dans la Torah et ça c'est la notion du Brite qui est perception de l'échoute à ce moment-là Habibi aucun jeu n'est fait. Aucun jeu n'est fait. Tout est possible. Tout est possible à tout moment et dans n'importe quelle condition. Mais non tu vas me dire comment c'est comment on voit ça ? L'exemple qu'on ramène c'est l'exemple comment dire trapéziste extraordinaire qu'on ramène à chaque fois c'est la Biakiva. La Biakiva en Bretagne il est l'exemple même de ça. C'est le bonhomme qui n'a pas suivi une hiérarchie qu'il n'a pas suivi un malach qu'il n'a pas il n'a pas étudié à Kerem c'est un jardinier qui a un sombrero sur le crâne jusqu'à l'âge de 40 ans un bonhomme qui n'a aucune aucun aucun keshir avec la au-delà avec la l'oumine et l'oubée l'oubée et l'oubée rien du tout. Et il y a la Biakiva qui a Moshé a bien il a eu quand il a vu Akadosh Mohu en train de faire l'iktarim sur les lettres et qu'il a dit c'est quoi ce que tu fais sur les lettres c'est le tagim caché sur les lettres il dit parce que Atid le Yod Barolamaze Tami Chakram Gador Tzadik Gador Sh'atid Mama Shekhadash Tile Tilim Shela Hidushim Makol Tag Vetag Moshé L'Abbé L'Abbé Il y a l'a dit déjà la Torah il a du mal à la comprendre maintenant il lui sort quoi ? Que sur chaque tag il y a des mots eux-mêmes ils sont déjà à comprendre maintenant tu dis chaque tag Tile Tilim c'est ce qu'il y a Tile Tilim c'est les milliards des milliards de Hidushim il dit il dit il y a un homme comme ça qui existe dans le monde tu me dis qu'il y a un homme comme ça qui va faire ça et la Torah tu la donnes par moi Akhjubour il lui dit ça c'est mon projet dans le monde qu'est-ce qu'il veut dire là ? parce qu'il ne répond pas à priori la réponse c'est ça la réponse c'est quoi ? c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre Cheikh Charles la vie nous a et que seulement un Yéhudi peut comprendre un Yéhudi peut comprendre ça seulement pour comprendre ça il ne faut pas se mettre dans la hiérarchie il faut se mettre dans la Échoute pas dans le Kaboud mais dans la Échoute et dans la Échoute tout est possible tout est possible c'est ce que Rahel elle a réussi à faire comprendre à Biakiba que tout est possible Biakiba lui il partait l'idée de dire c'est une hiérarchie je ne sors pas de Keren je ne sors pas de Meacharim je ne sors pas de Melebrak moi je viens de Paris moi qu'est-ce que vous qui sont de moi ? moi il y a 7 000 méni elle vaille que je puisse devenir au moins un bon juif un bon juif qui convient à qui va au moins passer un an deux ans trois ans qui devient Tamitra Kram je ne sors pas avant de me faire croire que je peux devenir le Gadol Ador ça c'est la route ce n'est pas ce n'est pas qu'il y a ce n'est pas qu'il y a le Gadol qui ne sors pas qu'il y a qu'il y a les Ça représente quoi, le shulhan ? Le shulhan, ça représente la gadlou de la personne. C'est-à-dire que, combien de bonhommes le shalom, le zakhou, le gadlou ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, katal be monatam. Et c'est katal be monatam. De quoi, on parle là-bas. On parle à une akhinamira, pas de la hiérarchie, pas des règles, parce que ce sont des règles qui ne peuvent que de mettre des limites. De mettre des limites, de montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas avancer n'importe comment. Il y a une quantité dans les choses. La quantité représente la misiout des choses. Mais il y a de la qualité. Et la qualité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut évaluer, pas quelque chose qu'on peut compter, ce n'est pas quelque chose qui est de mida, de minyan, de kamut, de n'importe quoi. C'est de l'échoire, Rabotai. Et de l'échoire, on peut arriver à Rabotai à atteindre des niveaux qui sont des niveaux impossibles à s'imaginer qu'il aurait pu l'atteindre. Sans ça, Rabotai, il y a une condition. Ça, c'est à Shavuot. C'est au moment de Shavuot, de Matantora. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu peux atteindre ça dans l'année. C'est à Shavuot qu'on peut atteindre ça à Shavuot. À Shavuot, au moment de Matantora, où la Torah est redonnée à nouveau. Il n'y a pas ici un pshir. La Torah était donnée il y a 3 000 ans de ça. Ça fait 3 000 ans qu'on célèbre l'anniversaire de Matantora à Shavuot. Ça ne marche pas comme ça. Dans toutes les vêtes, c'est comme ça. Et là-bas, à nouveau, on redonne la Torah. Et quand on redonne la Torah, on redonne quoi en même temps ? On redonne Rabotai, on redonne en même temps les kelims à la personne. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on va te changer tes kelims. On va te changer tes kelims. C'est-à-dire, ce qui était acquis n'est pas acquis définitivement. Et ce que tu n'as pas acquis, tu peux l'acquérir. C'est en dedans tes kelims. C'est pour ça qu'avec ça, il explique. Pourquoi on appelle, quand un homme perd son temps dans la Torah, on appelle ça bitult Torah ? Qu'est-ce que c'est bitult Torah ? La Torah, je ne la touche pas. La Torah, elle est là. C'est moi que j'ai un problème. C'est bitult mon crâne, c'est pas bitult Torah. La Torah, elle est bien. Quand tu ne mets pas les tefilim, tu as fait bitult tefilim. Non. Quelle bitult j'ai fait ? Ça, on doit dire. On ne doit pas dire bitult filim. C'est déjà annulé les filim. Pourquoi alors dans la Torah, tu dis bitult Torah ? Regardez ce qu'il répond à la Torah, il dit comme ça. Parce que quand les khad, il reçoit sa Torah, sa Torah avec ses kelims, avec tout ce qu'il y a avec mes hadèches dans ce monde. Et sa Torah, il n'y a que toi qui peux être mes hadèches au Torah. Que toi que tu peux l'atteindre. C'est-à-dire que chacun à vos tailles, il a un couloir à lui. Un couloir à lui qui lui permet à vos tailles de pouvoir atteindre tous les niveaux, tous les niveaux qui sont accessibles du moment où il a ce raton. Et que rien ne peut s'opposer à toi. Et il y a ce couloir devant toi. Surtout malheureusement, malheureusement, on n'est pas ma mine quand on a un couloir pareil. Donc automatiquement, où on se cherche ? On se cherche dans le clal. Mais dans le clal, il y a la hiérarchie. Il y a le kamut, et le kamut limite. Mais tu as un couloir à toi. C'est quoi ce couloir à toi ? C'est ta Torah ? Et là-bas, il explique qu'on s'ouvre comme ça. Mais c'est vit tout le temps. On a été, c'est vit tout le temps. C'est pas vit tout le temps. Il dit, regarde comment c'est vit tout le temps. C'est toi maintenant avec ta Torah normalement ? Maintenant, tu aurais dû avoir une kusha dans la suga. C'est ta Torah. Ta kusha, toi, c'est ta Torah. Soit malheureusement, tu as perdu le temps. Et donc, comme tu as perdu le temps, tu n'as pas pu découvrir cette kusha. Comme tu n'as pas pu découvrir cette kusha, toi, c'est rouvaine. Shimon, lui, sa Torah, c'est la réponse à ta question. Et ça, c'est sa Torah à Shimon. Sa Torah à Shimon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? A bitul zman chez rouvaine, garam et bitul Torah chez Shimon. Donc, quand on dit à rouvaine, qui perd son temps, à ta me vattel Torah, lui, il va dire quelle Torah ? La Torah, elle ne bouge pas, elle est là la Torah. Non, pas la tienne. La tienne, tu n'as pas me vattel ou ta. Toi, tu me vattel zman. Alors, quelle Torah je me vattel ? La Torah de Shimon. Pourquoi ? Parce que Shimon, normalement, a une réponse. Mais cette réponse, pour l'avoir, il faut qu'il y ait la question. Mais s'il n'y a pas la question, il n'y a pas la réponse. Et donc, c'est une question que toi, normalement, rouvaine, tu aurais dû poser. Si une amie, tu avais compris qu'il y a ta Torah, et que cette Torah, du moment où tu vas t'investir, tu vas la trouver, cette question. Tu vas la trouver, ton khidouche. Tu vas trouver ce que toi, tu as découvert dans la Torah. Eh bien, ça aurait permis à Shimon de venir compléter à ça. Parce qu'à Mishraël, et de cette manière, la Torah est complète. De cette manière, le Rolam, il arrive à s'acheter nous. Cette chose-là, malheureusement, quand on perd son temps, quand on n'est pas à main mine, que notre temps est précieux parce qu'un homme rabotaille. Pour deux raisons, il fait Bithoulzman. Bithoulzman, on le fait pour deux raisons. Il est en train de Bithoulzman. Ce Bithoulzman, on le fait pour deux raisons. Première raison, parce qu'on n'est pas à main mine, malheureusement. Que notre Torah vaut quelque chose. On n'est pas à main mine. Que Bola Rolam, Kavirol se réjouit quand on est en train d'étudier. Jani Yoshe, on n'est pas à main mine de ce qu'on vient de dire. Que quoi ? Jani Yoshe, je dois te mettre à main quelque chose, Rabotaille. Et ça, Rabotaille, c'est la chose la plus décevante pour Akadosh Baruch Hu, pour laquelle Akadosh Baruch Hu pleure tous les jours. Chez Ma, qui voit Akadosh Baruch Hu, malheureusement, malheureusement, on n'est pas en train d'exploiter Rabotaille à fond, la Torah que Chine nous a donnée. Maman, à chaque fois, comme il se devrait, normalement, comme il se devrait, avec tout le corps et la force. Maman, je comment, je kénazime dans le Nussar de l'Abraha où ils ont la soque de la Torah. Bon, on n'est pas en train de dire que notre Nussar, il n'est pas bien. C'est vraiment la soque de la Torah. C'est la soque de la Torah. Maman, il n'est pas dans le Nussar, il n'est pas dans le Nussar, il n'est pas dans le Nussar. Bien que ce n'est pas dans tout ça, mais dans le Nussar, c'est la chône d'autre. Tant que tu ne fais pas de ta Torah en sec, tant que tu ne fais pas de ta Torah en sec, ta Torah ne sera pas, comment dire, fertile, elle ne donnera pas des perotes. Elle ne donnera pas des perotes. Et Maman, le met Torah à Boutaille, comment dire, bon, on a qui d'ivre Torah, c'est ça, nous n'est pas dans le Nussar, on a qui d'ivre Torah. On a qui d'ivre Torah, ok. Et puis, il n'y a la soque de la Torah. La soque, c'est dire en sec. Mais non, il veut que tu comprennes, c'est quoi un ESEC ? Tu dis, je t'explique ce qu'est un ESEC ? Bah, qu'est-ce que c'est pour les AAB ? Et tu vois que c'est qu'un ESEF et qu'est-ce que c'est pour les AAB ? L'air tiré. Quoi ? Va voir comment tu réagis dans l'ESEC, dans le business. Quand tu vas dans le business maintenant en train de développer un truc et que tu sais qu'avec ça tu vas gagner un million d'euros. Comment tu réagis ? Comment tu te sens les crocs ? Comment tu te bagarres ? Comment tu te débats dans tous les sens ? Mais pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Donc tu sais, tu sais tu battes quand il y a quelque chose à gagner. Tu sais tu battes quand il y a quelque chose derrière. La même chose ça doit être avec la Torah, ça doit être ESEC à Torah. ESEC à Torah c'est-à-dire qu'il y a des richesses inimaginables dans la Torah à Bouddhaï. Des richesses inimaginables qu'un homme peut développer mais sans limite. Bliqvoul, à Bouddhaï. Mais malheureusement, malheureusement, katnei muna, on n'est pas ma'ami, on n'est pas ma'ami en achinami. qu'Hashem veut donner ce cadeau à Mishra'el à Mishra'el. À Shav'ot, tu veux faire ce cadeau. Donc si tu viens, tu vas attacher à Shav'ot avec toute la chanade dont on a parlé. On est en Mishtadeh de ne pas faire de EFSEC pendant les Shabbatos de Shav'ot, si vous voulez, et que tu arrives là-bas à Mishra'el avec un Hezbon Shalem. Hezbon Shalem. Alors Bataï, Bataï, tu peux être obligé d'avoir des kilimes à Shav'ot qui sont des cadeaux inimaginables, inimaginables qui vont changer ta vie. Shav'ot est passé comme Rosh Hashanah et Kippour, c'est pareil. On dit que Shav'ot c'est Yom Ad-Din chez la Torah. Yom Ad-Din des misurs des Havelot chez Rosh Hashanah et Yom Ad-Din de la Torah. Yom Ad-Din de la Torah disons juste ce jour-là le nombre de khidushim que tu vas dire, le nombre de tosot que tu vas comprendre, le nombre de questions que tu auras, le nombre de réponses que tu auras et le nombre de temps que tu vas étudier. Parce que ce jour-là, en fonction de quoi ? En fonction du kénique que tu as ? Il y a une année avec un de la Torah. Une année comme ça, en traiterie. Et tu vois, des moments comme ça, ils galèrent, ils galèrent, ils galèrent. Ils sont là, ils essayent, les pauvres, ils sont là, ils se bagarrent en tous les sens. Et le moment, ils se posent des questions, ils se disent, mais jusqu'à quand ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Je vois toujours... Ben, ce qu'il y a un Shav'ot qui a l'air de sortir avec un petit kéni. Et ton kéni il se remplit vite. Mais là, tu ne peux pas prétendre d'arriver à des grandes choses. Quand il y a un Sef il y a dans le Shouk, c'est l'exposé, il y a plein de Yosef dans le Shouk. Mais si je veux que je veux devenir Rav Yosef, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut ? Hayoma de Kagarim, c'est ce jour-là. Donc lui, il savait que ce jour-là, c'est un jour-là, Hachouk. Donc il ne faut pas prendre le jour de Shav'ot comme une festivité de Matan Torah. Une festivité Matan Torah, que ça. Non, c'est Yoma de Kagarim. Donc ces jours-là, tu dois être là, en train de supplier Hachem, de vouloir entrer dans son Essek à Torah, de supplier Hachem, de rentrer dans son Blit et de lui montrer qu'il peut que Kedailo, que c'est Kedailo pour lui de me donner des Kéni, de me donner des Khorot pour arriver, à devenir un Gadol à Torah vira Jav'aim. Donc ça veut dire que quand le Rambam il parlait là-bas de Tzitkul, le Rambam Zuri, il ne parlait pas moins de la Gadloute qu'on a mis peut atteindre. Sauf que le Rambam il n'écrit que des choses qui sont Hidouchi, des choses qui sont Pchouti, il n'y a pas besoin de les écrire. C'est-à-dire que devenir sadique c'est un Hidouchi, mais par contre de devenir un Gadol à Torah, de devenir un grand Amit Rakham, ça ce n'est pas un Hidouchi, c'était Pchita, donc le Rambam il n'y a pas besoin d'écrire ça. Ça c'est Pchita dans le passé. Mais par contre, de devenir sadique, ça c'est moins Pchita, ça c'est moins Pachou. Alors ça, il n'y a pas besoin de l'écrire. Regardez un peu comment on doit voir les choses à Boutaï, qu'on fait une compte, mais il n'y a pas besoin de toute cette Gadol qu'on n'a pas à Boutaï, qu'on n'est pas à M'Amin. On n'est pas à M'Amin que la Shavuot, la Shem peut nous donner des kéli qui peuvent changer notre vie. On n'est pas à M'Amin que quelque chose peut changer. Mais c'est un Parc-Chanot.